Bon lundi à tous et à toutes, mesdames et messieurs les titres. Démarrage de la sensibilisation de recouvrement et parti politique par la commission électorale nationale indépendante. Cette sensibilisation sur le calendrier électoral, la loi électorale et la machine à voter a débuté au Palou et à la plateforme Le Centre le week-end dernier. Ce, en perspective de l'élection prochaine. Et puis Matata Ponyo Mapon, désormais docteur en sciences économiques, le premier ministre honoraire a défendu sa thèse de doctorat ce samedi 3 février 2018. C'est la mention, grande distinction, qui lui a été attribuée par le jury. Prenant le cas de la RDC de 1974 à 2015, Matata Ponyo a étudié la qualité de l'ajustement budgétaire et de la croissance économique. En fin finale, Chan 2018, le Maroc, pays organisateur, l'a remporté face au Nigeria. 4 buts à 0 a été le score final de cette rencontre le 4 février 2018 à Casablanca. Ainsi, le Maroc a obtenu son premier titre de champion d'Afrique au Chan qui a sa cinquième édition. La sixième édition du Chan se jouera. Le président de la commission électorale nationale indépendante, Corneille Nanga, a démarré le samedi 3 janvier 2018 la sensibilisation des groupements et partis politiques. Cette sensibilisation porte sur le calendrier électoral, la loi électorale et la machine à voter en perspective des élections prochaines. Après son point de presse du 31 janvier 2018 annonçant la clôture des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs, Corneille Nanga a été l'invité de la plateforme Le Centre qui est régroupée de 16 partis politiques et du parti l'homoumbiste unifié Palou. Les dates phares du calendrier électoral, les avancées de la loi électorale promulguée par le chef de l'État et surtout les avantages de la machine à voter ont été longuement exposés aux participants. Entouré de tous les responsables de la plateforme Le Centre, l'honorable Germain Kambinga a remercié la CENI pour l'opportunité offerte à son regroupement d'être l'un des premiers à bénéficier d'une séance d'éducation des électeurs et de la sensibilisation électorale. Par ailleurs, plusieurs militants ont eu droit à une simulation de vote, un véritable moment de satisfaction pour ce regroupement et partis politiques. Qualité de l'ajustement budgétaire et croissance économique Le cas de la RDC de 1974 à 2015, c'est le thème développé par Matata Ponyomapon dans sa thèse de doctorat. L'ancien premier ministre congolais est désormais docteur en sciences économiques. C'est avec la mention distinction qu'a été couronnée sa thèse de doctorat ce samedi 3 février 2018 à l'université protestante du Congo. Dans cette dissertation doctorale de plus de 531 pages, l'auteur s'est efforcé d'expliquer ce qui peut apparaître à première vue comme un paradoxe. Comment la réduction du déficit budgétaire peut s'accompagner d'une relance de la croissance économique en volume forte. Matata Ponyomapon a fourni quelques explications des effets expansionnistes du moindre déficit budgétaire, reposant généralement soit sur les réactions des agents sur le marché en réponse à l'ajustement, soit sur le rythme, la durée et la nature de l'ajustement. Les explications éprouvées dans cette thèse, a-t-il dit, semblent néanmoins largement insuffisantes pour le cas de la RDC comme pour d'autres pays africains, tant elles ignorent ce qui fonde principalement le succès d'un tel ajustement. Selon le docteur Mapon, en général, les réformes échouent en Afrique en raison d'une volonté aléatoire d'engager et de poursuivre la réforme. Les dirigeants exercent leur pouvoir en se reposant sur les réseaux clientélistes qu'ils animent via des activités de capture ou la récréation de ventes fondées sur les ressources fiscales. C'est donc le contexte politique de la réforme qu'il a qualifié dans ses dissertations doctorales la faisabilité des programmes de réforme qui constituent le premier déterminant du succès ou l'échec d'un ajustement budgétaire quantitatif. La qualité des institutions favorables à la croissance a-t-il martelé est aussi importante que l'ajustement budgétaire en vue de la croissance. Matata Pourgno a montré dans cette recherche que la RDC est un rare cas d'école en Afrique de l'application des effets expansionnistes de l'ajustement budgétaire dont la période de 2010 à 2015 illustre la possibilité qu'en Afrique, la décision publique puisse s'appuyer sur un leadership éclairé avec comme terrain d'expérimentation la question budgétaire. Le jury examinateur de cette dissertation a apprécié à sa juste valeur la forme et le contenu de cette thèse qui présente un schéma de leadership et d'architecture économique. Lancement, c'est dimanche 4 février 2018, du test des récritements des jeunes universitaires en vue du rajeunissement de la fonction publique de la RDC par les ministres Michel Bongongo. 26 candidats ont participé à ces concours pour seulement 1000 postes à pouvoir. Selon les ministres chargés de la fonction publique, le gouvernement va sélectionner pour chaque province 38 lauréats en vue de les affecter à la fonction publique. Le ministre Bongongo a assuré au candidat que toutes les dispositions sont mises en place pour qu'il n'y ait pas du favoritisme, des clientélismes et des négotismes. Ce processus de récrutement de jeunes universitaires pour la fonction publique s'inscrit dans le cadre de la modernisation de l'administration publique de la RDC, soulignait le ministre. Ce concours de récrutement de 1000 jeunes à la fonction publique est gratuit, a précisé le ministre qui appelle le candidat à faire attention aux arnaqueurs qui exigent la corruption. Plus de 30 morts, environ 700 cas incendiés et plus de 15 villages vidés de leurs habitants. C'est le bilan des affrontements qui ont imposé la nuit de 113 à dimanche 4 février, le membre de Communauté Emma et l'Hindou en chefferie de Bagnemanor, en territoire de Djungu, dans la province de Litori. D'après le président de la société civile de Djungu, Jules Flavien Lumbi, la tension est vive entre les deux communautés. Ces derniers craignent également que la tension persistante entre les deux communautés concernées ne donne lieu à un conflit interethnique. Hormis de pertes en vies humaines et les dégâts matériels enregistrés, le président de la société civile de Djungu a aussi déploré la perte des cartes d'électeurs qui ont été incendiées au cours de ces affrontements. Ce qui risque d'empêcher les habitants de voter aux prochaines élections. Pour mettre fin à ces conflits interethniques et amener les deux communautés à cohabiter à nouveau, Jules Lumbi demande aux autorités provinciales de prendre leurs responsabilités. Célébration le 4 février de la journée mondiale contre le cancer. Parmi les types de cancers qui touchent plus les femmes, on note le cancer de sein et du col de l'utérus. Le cancer de sein a pris de l'ampleur en RDC et ailleurs suite à la négligence et l'ignorance des malades qui souvent détectent la maladie en retard. Selon le docteur Claude Sarr, interrogé par le site d'information pour elle.info, les maladies cancéreuses sont comme toutes les autres maladies à n'est pas négligée. Mais les cancers de sein et du col de l'utérus peuvent être évités par une grande sensibilisation en mettant en place des ONG et associations pour donner la bonne information au public. En cette année 2018, le thème choisi est « Nous pouvons, je peux » une occasion pour le docteur Claude d'appeler les femmes au dépistage pour le cancer de l'utérus mais aussi à la palpation personnelle des seins. En cas d'une sensation de boule, prenez vite rendez-vous auprès du médecin. Dans le monde, sachez que plus de 6 millions de femmes par an développent le cancer de sein. C'est avec la manière que le Maroc a remporté la cinquième édition du championnat d'Afrique de Nation, Chan 2018. Devant la sélection locale nigériane, le Maroc s'est imposé par 4 buts à zéro les dimanches 4 février 2018 au stade Mohamed V de Casablanca. Le lion de l'Atlas ont beaucoup bataillé devant une équipe du Nigeria très ténace et bien organisée avant de trouver la faille. Et c'est le milieu de terrain Zakaria Adraf qui a reçu le premier à fussurer le bloc nigérien en marquant le premier but du Maroc avant d'être suivi par son capitaine Walid Elkarti et par Ayoud Elkarbi qui a clôté les spectacles. Malgré la pluie et le froid hivernal qui régnait sur Casablanca, le Maroc s'est adjugé très facilement son premier Chan, succédant ainsi à la République démocratique du Congo. Notez en plus que cette compétition qui est réservée exclusivement aux joueurs évoluants en Afrique a débuté depuis le 13 janvier de l'année en cours et a réuni 16 équipes réparties en 4 poules des 4 équipes. La 6ème édition du championnat d'Afrique de Nation va se jouer en Éthiopie en 2020. Mesdames et Messieurs, je passe à présent au rappel de principaux titres développés dans ce journal. Démarrage de la sensibilisation des regroupements et partis politiques par la Commission électorale nationale indépendante. Cette sensibilisation sur le calendrier électoral, la loi électorale et la machine à voter a débuté au Palou et à la plateforme Le Centre le week-end dernier. Ce, en perspective des élections prochaines. Et puis, Matata Ponyo Mapon, désormais docteur en sciences économiques, le premier ministre honoraire a défendu sa thèse de doctorat ce samedi 3 février 2018. C'est la mention, grande distinction, qui lui a été attribuée par le jury. Prenant le cas de la RDC de 1974 à 2015, Matata Ponyo a étudié la qualité de l'ajustement budgétaire et de la croissance économique. En fin finale, Chan 2018, le Maroc, pays organisateur, l'a remporté face au Nigeria. 4 buts à 0 a été le score final de cette rencontre le 4 février 2018 à Casablanca. Ainsi, le Maroc a obtenu son premier titre de champion d'Afrique au Chan qui a sa cinquième édition. La sixième édition du Chan se jouera en Éthiopie en 2020. Ainsi, c'est la même... Mesdames, Messieurs, bienvenue à la lecture de la revue de presse en ligne dès le lundi 5 février 2018. Ouvrons cette revue de presse avec le site okapi.net qui titre Le colonel déserteur John Chibangu extradé en RDC. Le colonel déserteur John Chibangu, qui avait menacé de faire partie le président Joseph Kabila du pouvoir, a été extradé de Tanzanie et sera poursuivi pour rébellion, a déclaré lundi 5 février le ministre congolais de la Défense, Crispin Atamatabé, à l'agence Reuters. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux en janvier dernier, John Chibangu lancé au président Kabila en ultimatum de 45 jours pour partir, faute de quoi, nous allons le faire tomber, menacé-t-il. John Chibangu a été arrêté par les autorités tanzaniennes fin janvier dernier. John Chibangu est à Kinshasa, nous allons les laisser faire face à la justice pour rébellion, un crime sanctionné et puni par les codes pénales congolais, a déclaré à Reuters le ministre de la Défense, Crispin Atamatabé. Commandant militaire de l'ancienne province du Kassai occidental, le colonel John Chibangu a fait défection en 2012 avant de réapparaître sur les réseaux sociaux en janvier 2018, entouré d'une dizaine d'hommes entreillis et armés de guerre. Poursuivons cette revue de presse avec le site actualité.cd qui titre Bounia, une personne tuée pendant la manifestation de ce matin. Une personne a été tuée par Bâle ce lundi 5 février à Bounia, dans la province de Luthori, lors d'une manifestation de colère contre la tuerie le week-end dernier d'une vingtaine de personnes dans le village blocois, en territoire de Djougou, après des conflits qui ont éclaté entre les communautés l'hindou et éman. Selon le maire de la ville de Bounia, Fimbo Libélié, la victime a été atteinte de Bâle pendant l'intervention de la police qui tentait de disperser les manifestants. Les conflits entre les communautés l'hindou et éman, dans les territoires de Djougou, ont également causé le déplacement d'une centaine de personnes à Bounia. Selon l'autorité urbaine, plus de 100 personnes déplacées sont actuellement installées dans la mairie, dans un camp de fortune à Bounia. Bouclons cette revue de presse avec l'agence congolaise des presses ACP qui écrit « Concours des recrutements à l'administration publique ». Le ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique Michel Bongongo, a procédé dimanche à Kinshasa au lancement du concours des recrutements à la Fonction publique au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée dans l'enceinte de l'Institut supérieur des commerces dans la commune de Gombe. Ce concours, qui concerne au total 40 000 étudiants, dont 10 833 pour la ville de Kinshasa, a dit le ministre d'Etat Bongongo, vise le recrutement des jeunes diplômés dans différentes universités et instituts supérieurs du pays en vue du remplacement des fonctionnaires éligibles à la retraite au sein de l'administration publique. Le ministère a poursuivi qu'au cours de cette évaluation, il n'y aura ni népotisme, ni favoritisme, ni clientélisme. La compétence et la méritocratie seront plutôt les facteurs a priori à retenir. Ajoutant qu'au finish, dans le cadre de ces projets, seuls 38 candidats à l'épreuve seront engagés à l'administration de chaque province. Outre le site de l'ISC, le ministre d'Etat a fait le tour des deux sites rétenus pour la capitale, à savoir l'Université protestante du Congo IPC et l'Institut supérieur de la Gombe, ISP Gombe. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivie.